... Bonsoir, je suis assez intimidé, je vous avoue. C'est une grande première pour moi, donc ne me tenez pas rigueur. Merci. Je suis très honoré en même temps, c'est avec beaucoup d'humilité que je vais essayer d'aborder deux thématiques qui sont très importantes pour moi aujourd'hui par rapport à la thématique principale qui est énoncée, c'est-à-dire humain 2.0. Alors quand on m'a invité pour venir prendre parole devant vous, j'étais un peu surpris en me disant, moi, pourquoi moi ? Quête de Molenbeek, comme on dit. Finalement, on m'a répondu très gentiment pour mon optimisme. Ok. Alors, est-ce que travailler avec les jeunes, c'est être optimiste ? Certainement, parce que pour pouvoir travailler avec eux, il faut donner le meilleur de soi-même, donc on a intérêt à être optimiste. Mais on est obligé d'être optimiste avec les jeunes, puisque c'est notre futur, c'est demain, c'est les 2.5, 3.0. Et puis, ça, c'est cet optimisme obligatoire, on n'a pas le choix. Puis il y a un autre thème quand même que j'aimerais un petit peu aborder avec vous, qui est lié à la jeunesse, qui est lié à humain 2.0, et qui est lié à nous tout simplement, c'est la spiritualité. Très brièvement, elle est très très importante. Quand je parle de spiritualité, aujourd'hui, je ne parle pas de spiritualité démarche conceptuelle ou dogmatique. On parle réellement d'aller vers une connaissance de soi, aller vers la sagesse, ou le dépassement des limitations de la condition humaine. C'est de ça que je parle aujourd'hui, parce que si on fait évoluer tout ce qui tourne autour de nous, on est obligé d'évoluer avec. Le matériel ne peut pas évoluer tout seul. Sinon, on ne va plus rien faire et on va finir par mourir tous ensemble. Et les robots seront nos seigneurs. Bref. Donc, vous dire que la spiritualité est importante dans le sens où le monde va très vite. Les technologies, les innovations, mais les générations aussi. Et depuis 2000, on a une génération toute faite, une génération Internet. Moi, j'appelle cette jeunesse la jeunesse Internet. Oui, c'est une génération Internet 2.5, 3.0. Pourquoi ? Parce qu'elle est née avec un clavier, une tablette dans la main. Nous, on a la chance, pourtant je ne suis pas si vieux que ça. Moi, je suis né dans une commune, ou voilà, petite maison, quartier très populaire. Et alors, on avait, ben oui, le téléphone fixe. Et la télévision, quand on avait un peu de chance, le lecteur VHS. Aujourd'hui, il a deux ans, il envoie des photos par WhatsApp. Il y a un décalage. Vous lui dites, tu veux manger quoi ? Il est capable d'aller chercher sur Internet pour voir ce qu'il va manger. Pas uniquement. Ça, c'est de notre faute, si cette jeunesse part dans l'extrême de l'Internet, dans l'utilisation extrême de l'Internet. Parce que, dès le départ, nous n'avons pas mis de verrou. Quand je dis un verrou, ce n'est pas interdire l'utilisation d'Internet, c'est l'utiliser à bon escient, l'utiliser pour des recherches, pour apprendre à apprendre. Mais certainement pas pour vivre ce que nous avons vécu. Ou ce que ces jeunes vivent. Par exemple, cette jeunesse, on a vu ce qu'il y a eu en novembre, en mars. On a découvert que la méthode de recrutement dans les activités dits terroristes se passe par Internet. Et je précise, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a d'autres types d'attentats et d'autres types de terrorisme sur Internet dont on ne parle pas. On recrute ces gamins et on les envoie au front. Bref, voilà, l'Internet a une réelle emprise sur le mental de nos jeunes. Mais il n'y a pas que le recrutement au niveau de la religion ou de je ne sais quelle idéologie. Il y a le terrorisme intellectuel. Il y a le terrorisme intellectuel. Il y a ce qu'on appelle... Comment on dit ça quand on prend un petit... où on fait des choses un peu... Comment dire ? L'intime devant tout le monde. Il y a un attentat à la pudeur. Dans l'attentat à la pudeur, il y a un attentat. Le porno, c'est du terrorisme. Le porno, c'est une... Je ne sais pas, faites comme vous voulez, mais c'est une bombe qui pète toutes les 30 minutes aux États-Unis puisque c'est un film pornographique qui sort toutes les 30 minutes aux États-Unis. Et en 2016, on a battu tous les records de visionnage au niveau international sur une année de porno. C'est trop. Moi, quand je suis avec les jeunes aujourd'hui et que... On est amoureux, nous. On a peut-être vraiment connu ce que c'était l'amour de jeunes ou d'adolescents. Quand j'étais en primaire, j'avais offert une gomme parfumée à ma première petite copine. Quand j'étais dans le secondaire, c'est ma copine qui est venue sonner à la maison. Mais on vivait ce rapport. Il y avait quelque chose. Notre cœur battait, elle va dire oui, elle va dire non, on va s'essayer, on va s'essayer. Aujourd'hui, c'est autrement. La relation, elle est virtuelle. Déjà. Aujourd'hui, quand je dis... Alors, comment ça se passe, là ? Les amours. Ah. Je l'ai attrapé. Ah bon ? Ah ouais. Elle était... Et il vous montre la vidéo. Mais là, c'est plus rigolo. Moi, je ne ris plus parce qu'à partir du moment où j'ai un gamin de 13 ans ou 14 ans qui vient chez moi et qui me dit fier. Parce que l'image qu'il a des adultes aujourd'hui, c'est ce qu'il a comme image, lui en tout cas. C'est que pour être un bonhomme, il faut être un roco. Performance, toujours performance. Oh, les gars, oh, vous vous brûlez. Donc, il te montre cette vidéo et fier. Tu lui dis, mais t'es fou, quoi. Oh, il te dit, t'as rien vu. Et il me montre l'autre vidéo. C'est lui qui est monté en haut et c'est son pote qui se fait reprendre. 13 ans. Je vous dis, je ne rigole plus. La jeunesse, c'est quoi ? La jeunesse, c'est... On va parler un peu chiffres. C'est aujourd'hui, les 10-24 ans, 2 milliards de notre population mondiale. On parle d'un quart de la population. 10-24 ans. Je ne vais pas parler des 0-10 ans. Dans les 10-24 ans, 9, 10-24 ans sur 10, naissent dans des pays défavorisés, ou en tout cas sous-développés. Je vous parle de cette jeunesse parce que c'est eux, demain. Ce que vous aurez dans votre assiette, c'est eux. Moi, je vous dis tout de suite, dans 20 ans, dans 30 ans, certains erront, s'ils ont de la chance en pension. Bon, d'autres, ils... Voilà. Ils trépasseront. Mais, pour ceux qui seront en pension, quoi, ils vont rester assis sur un fauteuil, non ? Ils vont devoir faire des choses. Ce fameux intergénérationnel qu'on ne développe plus grâce à Internet ou à cause d'Internet, c'est comme ça que vous voulez. Vous comprenez la nécessité de souligner, d'appuyer sur la jeunesse. Donnez la chance aux jeunes, donnez les moyens aux jeunes, et c'est votre avenir à vous qui sera, je vais dire, agréable, stable, qui va vous permettre de vous découvrir vous-même. Donc, la jeunesse, aujourd'hui, face à toutes ces technologies, elle est juste dépassée comme nous, face à tout ce qu'on vient de vivre. Et ce qu'on vit, d'ailleurs. André Malraux avait dit, le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. Ça veut dire, si j'ai bien compris, parce que je pense que je l'ai mangé, cette phrase, ça veut dire, si on ne met pas un peu de spiritualité dans nos vies, et peu importe la confession, ou pas, parce que la spiritualité, c'est une quête. C'est ce qui va vous permettre de devenir meilleur, de pouvoir utiliser la tête et le cœur en bonne intelligence, d'oser entamer le dialogue de cœur à cœur. Ce qu'on ne fait plus aujourd'hui, on fait des dialogues d'écran à écran. Le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas, donc je disais Malraux. Parti comme on est parti, on ne va pas survivre à notre siècle. Parti comme nous sommes partis, nous n'allons pas survivre à notre siècle. Il est impératif, aujourd'hui, de travailler sur nos consciences, sur nos comportements, parce que n'oubliez pas, vous êtes le reflet de quelque chose pour ces jeunes. N'oubliez pas qu'un jeune, il se réfère à vous que vous le vouiez ou pas. Et là, tout à l'heure, M. Deleuze disait « J'aime bien être avec mes enfants parce qu'ils m'apprennent et ma classe aussi. » Mais bien sûr ! Bien sûr, c'est la jeunesse qui nous montre ce que nous, on ne voit pas. Donc elle vous apprend. Elle est connectée à sa façon. Une génération, pour pouvoir survivre, elle a besoin d'une autre génération. Mais survivre, comment ? C'est vous qui allez déterminer votre futur de par votre comportement vis-à-vis de ces jeunes. Et pour avoir le bon comportement, il faut oser se poser les bonnes questions. Donc si, pour conclure tout doucement, si je dois poser deux questions, la première serait par rapport à la jeunesse, en disant « Qu'est-ce qu'on laisse ? » « Qu'est-ce qu'on donne comme bagage à ces gamins ? » « Qu'est-ce qu'on apporte ? » Et la deuxième question, peut-être serait, est-ce que la spiritualité serait une thérapie pour les mots de l'homme d'aujourd'hui ? Parce que quand on dit mots, on parle de « pas que... » C'est complexe, les mots de l'homme aujourd'hui. Parce qu'il y a complexité d'infériorité, de supériorité, la jalousie, l'égoïsme, mais pas que. Vouloir, on dit toujours vouloir à son prochain ce qu'on veut pour soi, mais quelque part c'est une vérité. Parce qu'on ne peut pas avoir un équilibre de vie si l'autre il a plus et l'autre il a moins. Ce qui se passe dans nos quartiers, des éducations à double vitesse, des soins de santé que certains peuvent se permettre et d'autres pas. Comment peut-on avancer aujourd'hui dans tous les domaines et ne pas avancer humainement parlant ? Donc pour conclure, moi je... C'était ce que j'avais vraiment envie de vous dire. Vous dire que si vous ne prenez pas... Le taureau parle à les cornes. C'est celle-là qui me vient tout de suite. C'est les cornes que vous allez vous ramasser. Je vous souhaite une excellente soirée et merci pour... Applaudissements Sous-titrage ST' 501 ...